Et on se retrouve, chose promise, chose due, avec le dernier étalon, le dernier des trois nouveaux étalons du Hara Dutene. Après vous, monsieur, et après vous, de Tréville, ce fils d'Oasis Dream que vous voyez devant vous, très signé Oasis Dream, un super sprinter. Évidemment, sa mère, alors sa mère, il est né dans la pourpre, ce cheval. Sa mère n'est autre que la championne d'Arrémy, la championne aux plusieurs groupes 1, la championne qui a gagné sur tous les continents en France, en Angleterre, enfin, sur tous les continents, dans plusieurs pays, tout simplement. De Tréville, je suis avec Nicolo. Nicolo, son prix de saillie 2018 au cheval ? Son prix de saillie est de 3 000 euros, poulain de vivant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette nouvelle recrue ? Dans cette nouvelle recrue, d'abord, c'est ses performances. Malgré, il n'a pas eu de chance à gagner un groupe, mais chaque fois qu'il a connu un groupe, il était à l'arrivée, deuxième ou troisième. C'est un cheval qui est compact, qui a un mental très, très bien. Nous, maintenant, ça fait quelques mois qu'il est ici. C'est un cheval posé, calme. Je le trouve bien proportionné, bien musclé. Il vient d'arriver d'Allemagne. Et son propriétaire, je te coupe, tu disais tout à l'heure que son propriétaire va le soutenir, c'est ça ? Tout à fait. Son propriétaire, minimum, ça va être une quinzaine de juments. On est en train de voir 4 juments de plus, peut-être de les rempatrier d'autres manches. Ça va être des juments qui sont black type ou qui ont produit black type. Il y croit énormément dans son cheval et c'est vrai que si on regarde les statistiques de black type produits par Oasis Dream, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est un cheval qui, malheureusement, l'année dernière, Oasis Dream a été un peu oublié parce qu'il y a des nouveaux étalons et c'est normal qu'ils prennent la relée et qu'ils sont sur le marché. Mais c'est très important aussi de regarder les perfs d'Oasis Dream et la lignée maternelle de Deutréville parce que c'est quand même sa mère, c'est quand même Darimi, qui est une généalogie hors norme. La généalogie de Darshan, entre autres. Merci beaucoup, Niccolo. Merci.